Eh bien, bonjour tout le monde. Dans cette leçon, nous allons voir comment charger dans Axure une bibliothèque de widgets afin d'utiliser un widget qui est déjà préconçu et qui peut nous éviter pas mal de travail, surtout quand il s'agit de créer des animations un petit peu sophistiqués. Donc vous voyez que je suis dans mon projet La Grande Librarie que nous avons entamé dans d'autres cours dans cette série et que c'est un peu différent parce que maintenant j'ai deux pages différentes, mon compte et mon profil. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, on se connecte, vous vous rappelez, on permet de mettre l'identifiant, le mot de passe, on valide. Et là, on arrive du coup, pas simplement sur page 2, mais sur la page Mon Compte. Bon là, on va mettre quelque part, je sais pas, un tableau de mes commandes, quelque chose comme ça. Et ici, dans la cartouche d'authentification, j'ai ajouté un lien qui permet d'accéder à une page où je peux modifier mon profil. Genre de chose absolument classique sur un site web avec authentification. Si je clique là-dessus, eh bien là, j'arrive dans une autre page, j'ai mon profil, je peux mettre mon nom, mon prénom, mon adresse, ma date de naissance. Et la tâche à laquelle je dois m'attaquer maintenant, c'est d'ajouter à côté de ces champs la possibilité pour l'utilisateur de mettre un avatar, c'est-à-dire une image qui va le représenter, par exemple, dans des interventions sur les forums, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est très classique de nos jours, d'ailleurs c'est utilisé dans Wi-Fi, si vous avez envie de télécharger votre avatar dans Wi-Fi, vous pouvez. Vous avez une image de vous, c'est un peu, c'est plutôt sympathique. Comment on va faire ça dans Axure ? Eh bien, on va fermer là, et là vous voyez que je suis sur la page Mon Profil, et je me dis, bon, je reviens dans la bibliothèque, je dis, bon, un avatar, un avatar, c'est quoi ? C'est d'abord, c'est une image, tiens, j'ai ici, j'ai une place pour une image. Donc, je glisse ça là, peut-être un peu plus grand, et c'est là que je commence à réfléchir, je me dis, mais attends, si je veux vraiment quelque chose de dynamique, eh bien, il faut que je mette un bouton pour télécharger, et ensuite, une fois que quelqu'un clique sur le bouton, il faut lui présenter le truc standard Windows ouverture, choix de fichier, ouvrir le fichier, télécharger le fichier, bon Dieu, mais comment je vais faire tout ça ? Ça, ça va être pas mal de travail. Donc, je me dis, peut-être, peut-être, quelqu'un l'a déjà fait. Allons sur le web, et demandons à Mr. Google. Donc, j'ouvre mon Firefox bien aimé, et je mets à tout hasard, Acture Widgets. Oh, eh bien, Download Widget Libraries. Oh, c'est formidable ça. Et ici, les dix bibliothèques les plus utiles. Ça, alors ? Hmm. Oh, on dirait que quelqu'un a déjà fait le travail pour moi. C'est récent. Ça date d'octobre 2014. Six mois. Bon, je sais que c'est en anglais, mais il faut s'y faire. L'anglais, c'est le latin de notre époque. C'est pas ça qui va nous arrêter. De toute façon, beaucoup de choses, on n'a pas besoin de lire. C'est du blabla. Mais là, je tombe. Oh, Widget Libre. Hmm. Et qu'est-ce que je vois ici ? Une collection de plus de 70 composants gratuits. J'aime ça. UI. Bon, ça veut dire User Interface, let's call it. Bon, on va voir de quoi il s'agit. Je clique dessus. Hmm. Ça s'appelle Widget Libre. Bon, d'accord, c'est une bibliothèque de composants. Ça, on l'a déjà vu. Fait pour faciliter le prototypage rapide pour les utilisateurs de Acture RP6. Et après ? Bon, ça a l'air prometteur. Oh, qu'est-ce que je vois ici ? On dirait exactement ce que je cherche. Un choix de fichier. On va investiguer ça, tiens. Bon, je clique sur le bouton pour télécharger. Il me propose de l'ouvrir dans cette zip. Outil standard, évidemment. Et voilà, je vois que j'ai un répertoire. Donc, je vais extraire ça. Pas dans un endroit temporaire, mais, en fait, dans un endroit standard. Parce que quand vous avez installé et commencé à utiliser Acture, il vous a créé automatiquement dans les documents, un répertoire Acture, un répertoire HTML, c'est où il a sauvegardé le HTML que nous avons généré avant, et aussi un répertoire bibliothèque. Et vu que c'est une bibliothèque dont il s'agit, je vais choisir celui-là. Donc, je dis OK. Très bien. Je fais l'extraction. Voilà, c'était rapide. Donc, on va ouvrir Explorer, on va voir qu'est-ce qu'on a. Documents, mes documents, Acture, bibliothèque. Vous voyez que, donc, ici... Oh, ben voilà. Donc, j'ai la licence. J'ai une documentation. C'est vraiment remarquablement bien fait. C'est pas toujours qu'on a ça. J'ai un fichier classique, .rp d'Acture, qui me permet de tester les widgets, mais on laisse ça de côté pour le moment. Et, ici, nous avons un fichier rplib. Alors, un fichier rplib, c'est justement un fichier de widgets Acture. Ça ne sert pas à lui tout seul, mais vous pouvez l'intégrer dans Acture et ensuite utiliser les widgets qu'il contient. Alors, c'est exactement ça qu'on va voir maintenant. Donc, je vais fermer cette zip. J'ai plus besoin. Je minimise ça. Acture, là, je n'en ai plus besoin non plus. Pardon. Firefox, je veux dire. Et je reviens dans Acture. Donc, ici, dans mes widgets, vous voyez que, ici, je peux choisir la bibliothèque que je veux. Pour l'instant, je n'ai que les bibliothèques par défaut. Donc, je clique ici et je vais charger la bibliothèque. Ah, il s'ouvre automatiquement dans l'emplacement voulu. Je choisis le fichier rplib et je l'ouvre. Vous voyez que là, il a chargé la bibliothèque. Alors, maintenant, quand je clique là, j'ai la nouvelle bibliothèque dans la liste et il est automatiquement ouvert parce que je viens de le charger. Et vous voyez que, eh bien, j'ai quand même beaucoup de possibilités, ici. Beaucoup de choses à investiguer. Et si je descends un peu plus bas... Oh, tiens. Upload Avatar. Ça, là, elle est exactement ce qu'il me faut. Bon, on va virer celui-là parce que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et on va glisser-déposer ce widget dans l'emplacement et on va voir qu'est-ce que ça peut faire. Donc, hop, je glisse, je dépose. Oui, il a l'air plutôt gros. Alors, ici, l'assistant d'importation, vous allez voir assez souvent apparaître cette fenêtre quand vous utilisez des bibliothèques de widgets parce que souvent, les bibliothèques contiennent des variables ou des styles qui sont globaux à votre projet. Et il vous pose la question si vous voulez bien les importer ou non. Bon, évidemment, vous voulez les importer parce que sinon, le widget ne marchera pas. Alors, évidemment, vous pouvez cliquer ici si vous voulez. Moi, personnellement, je laisse ça non cliquer. J'aime bien garder le contrôle. Et puis, en plus, comme ça, je suis sûr qu'il va m'afficher et me prévenir quand il importe quelque chose. Il suffit de dire terminer. Et voilà, notre widget est importé. OK, bon, c'est intéressant, mais je ne sais pas trop ce que ça fait pour le moment. Donc, on va générer la page et on va voir comment ça marche. Bon, classique, je touche F8, je génère. Voilà. Donc, je suis sur la page. On va aller directement à mon profil. Et là, je vais upload un... Qu'est-ce qu'il se passe si je clique là-dessus? Oh! Ça va! Ça, c'est pas mal. Wow! Donc, ici, je clique en icône. Je l'ouvre. Il y a une petite bulle qui apparaît. Et voilà mon image. Extraordinaire. C'est exactement ça qu'il me fallait. Alors, évidemment, c'est pas parfait. Parce que, premièrement, c'est en anglais. Deuxièmement, eh bien, le bouton, ça, c'est pas vraiment le format que je voulais. Et puis aussi, les choses sont placées un peu trop à droite pour mon goût. Il faudrait peut-être que je réarrange ça. Donc, les widgets ne sont pas forcément à utiliser exactement tel quel. Ils seront à modifier selon votre goût. Et en particulier, évidemment, puisque 9 fois sur 10, ce que vous allez trouver sera en anglais. Il faut commencer par les traduire. Alors, ça, on pourrait le faire directement dans notre projet. Pas de problème. Parce que, si vous regardez ici, en fait, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un bouton. Peut-être qu'il faut dissocier les différentes choses. J'ai un libellé ici. Voilà, c'était caché. Et ici, j'ai des panneaux dynamiques. Vous voyez le spinner ici. Le dialogue de fichiers. Le panneau d'avatar. Male, female. Eh bien, il y a beaucoup de choses différentes là-dedans qu'on peut, évidemment, modifier. Donc, comme je l'ai dit, on peut les modifier dans notre propre projet. Mais, peut-être que ce serait plus sympa si on modifiait plutôt la bibliothèque. Parce que, comme ça, les modifications qu'on va faire seront disponibles une prochaine fois, si on veut s'en servir. Et mieux encore, je peux contribuer la bibliothèque à mes collègues, qui sont sans doute aussi fainéants que moi. On va voir comment on fait ça. On va commencer par sélectionner tout ça et le tirer parce qu'on va le charger de nouveau. Et ici, on va choisir de modifier la bibliothèque. Et vous voyez, il ouvre une nouvelle instance d'Axure. Il vous avertit que le fichier était créé avec rp6. Donc, il va falloir, quand on l'enregistre, que ça sera converti en rp7. Il faut dire que les deux ne sont pas compatibles. Vous ne pouvez pas sauver en rp7 et ouvrir en rp6. Par contre, l'inverse est vrai. Donc, je dis OK pour ça. Et vous voyez ici, j'ai quelque chose d'assez classique. Sauf que, ici en haut, au lieu d'avoir un tas de pages, j'ai un tas de widgets. Entre autres, j'ai mon widget. Ah, j'ai deux widgets. Upload. Mon widget avatar et aussi un widget pour télécharger un fichier. Si je double-clique là-dessus, ça sera ouvert ici. Et là, donc, on va pouvoir... Hop ! Bouger ça un peu vers le bas. Bouger ça un peu vers le bas. Bouger ça un peu vers le bas. Donc, on va dire que ça, c'est un peu plus long. On va le traduire. Télécharger votre avatar. Ici, on va aussi le traduire. On va juste télécharger. On va ajouter... On va ajouter un infobule. Cliquer pour télécharger votre image. OK. Alors, si je le faisais vraiment dans les règles de l'art, évidemment, je changerais ici aussi le format du bouton. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Le dialogue de fichiers, tiens. Donc, ici aussi, on peut traduire un peu. Mes documents. Mes derniers documents. C'est plus en haut. Vous remarquez que la sélection est un peu bizarre, parce qu'en fait, toutes ces choses sont assez associées les uns aux autres. Donc, il faut double-cliquer en général pour choisir bien l'élément qu'on veut parmi tous les éléments qui sont associés ou groupés. Donc, ordinateur, réseau, ouvrier, annuler. Bien. OK. Alors, juste une autre petite chose, c'est que vous voyez qu'ici, tout est à la queue de l'oeuvre. Alors, ça, c'est parce que dans Axure version 6, il n'existait pas la possibilité de créer des sortes de dossiers de widgets. Alors que dans rp7, nous avons cette possibilité. Vous voyez ici, je veux cliquer là-dessus et créer un dossier. Alors, je crois que je vais peut-être faire ça juste pour regrouper un peu les widgets pour les rendre plus faciles à exploiter dans Axure même. Donc, je clique ici. Je vais appeler ça navigateur. On va monter ça tout en haut. Ici, vous voyez, j'ai trois cadres de navigateur. Je les sélectionne et hop, je les mets sous le répertoire. En dessous, j'ai des panneaux divers et des bulles d'informations. Je vais regrouper ça aussi. On va le monter d'un cran. On sélectionne tout ça et on le met dans le répertoire. Et ensuite, on va faire de même. On va descendre de nouveau sur notre upload. On va créer un répertoire pour téléchargement. Je remonte d'un cran. Choisissez de là. On les met dans le répertoire. On monte le répertoire tout en haut. Oups. Voilà. Donc, vous voyez, on commence à organiser tout ça, un peu par répertoire. Donc, maintenant, on va sauvegarder. Hop. Alors, il sauvegarde. Il nous demande le nom parce que c'est une version en RP7. Acteur RP7. Alors que le fichier d'origine est en 6. Donc, on va remplacer le fichier d'origine. Ça enregistre. Et maintenant, on va fermer cette deuxième instance de Acteur parce qu'on n'en a plus besoin. Et on revient. La première chose qu'on va faire, c'est d'actualiser la bibliothèque vu qu'on l'a modifiée. Et vous voyez donc ici, du coup, mes répertoires me permettent d'organiser un peu plus facilement et sélectionner un peu plus facilement mes widgets. Donc, là, je vais de nouveau mettre en place mon avatar. Je génère. Je vais sur mon profil. Et là, téléchargez votre avatar en français. Et téléchargez. Oh, c'est tout en français. C'est magnifique. Je choisis une icône. Je l'ouvre. Et voilà. Formidable.